Assis seul, plongé dans la croyance d'avoir touché le fond, je me trouvais à un de ces moments cruciaux qui définissent la vie. C'est alors que j'ai rencontré des personnes dont les paroles ne m'ont pas seulement apporté du réconfort, mais aussi de puissantes leçons de vie. Ces leçons, partagées en période d'épreuve, pourraient être exactement ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, où il semble que les autres peuvent être contre nous ou avec nous. Cependant, la réalité est que chacun agit pour son propre compte. Ce qui est à venir a toujours le potentiel d'être meilleur que ce que nous laissons derrière. Parfois, la meilleure action est simplement de s'éloigner, de laisser partir les personnes et de permettre aux relations de suivre leurs cours. Dans ces moments de solitude et de difficulté, c'est là que vous découvrez qui sont vos vrais amis. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez surmonté tous les jours difficiles jusqu'à présent et vous êtes toujours invaincu. Personne ne prendra mieux soin de vous que vous-même. En affrontant vos peurs, vous vous rendez compte que rien n'est aussi difficile qu'il n'y paraît. Des grandes difficultés naissent les miracles les plus inattendus. Si vous croyez que vous pouvez, vous êtes déjà à mi-chemin de l'accomplir. Il est crucial de se rappeler que toutes les personnes que vous rencontrez n'ont pas les meilleures intentions envers vous. Les jours où vous avez le moins envie d'agir sont précisément ceux où vous devez le plus vous mettre en mouvement. La seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, ce sont vos propres sentiments, actions et pensées. Arrêtez d'essayer de changer les autres. C'est un effort qui en vaut rarement la peine. Les adversités sont souvent la préparation que la vie utilise pour équiper des personnes ordinaires de destins extraordinaires. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Parfois, ce n'est qu'en se laissant porter par les vents du changement que l'on découvre notre véritable direction. Ne compromettez jamais votre croissance personnelle pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que la douleur est inévitable, mais que souffrir est optionnel. Vous êtes plus courageux que vous ne l'admettez, plus fort que vous ne le paraissez, et plus intelligent que vous ne le croyez. La confiance en soi est la clé. Vous avez survécu à de nombreux défis et vous survivrez à tout ce qui est à venir. Nous ne connaissons notre véritable force que lorsqu'être fort devient notre seule option. Le changement n'est pas une menace, c'est une opportunité de vivre pleinement. Enfin, nous pouvons choisir de nous rendre misérables ou de nous rendre forts. L'effort nécessaire est le même. Numéro 1. La confiance en soi et la croissance personnelle. L'un des aspects fondamentaux du stoïcisme est le développement de l'autonomie et de la croissance personnelle. Cet aspect se concentre sur la capacité à avoir confiance en soi et à favoriser une croissance intérieure continue. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que les gens ont tendance à agir en fonction de leurs propres intérêts. Ce n'est pas une vision cynique de la nature humaine, mais plutôt une reconnaissance réaliste qui peut nous libérer de nombreuses attentes et déceptions inutiles concernant le comportement des autres. Si nous acceptons que chaque personne cherche son propre bénéfice, nous pouvons apprendre à interagir avec elle de manière plus efficace et sans ressentiment. Cette compréhension mène à l'importance d'affronter nos peurs. Les peurs sont souvent des barrières qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En affrontant nos peurs, nous nous rendons compte que beaucoup des défis qui semblent intimidants sont gérables. Cela réduit non seulement l'anxiété, mais renforce également notre capacité à affronter de nouvelles situations difficiles, développant ainsi notre résilience. Le chemin de la croissance personnelle requiert souvent de prendre des décisions difficiles, comme celle de laisser partir des personnes qui ne contribuent pas positivement à notre bien-être. Ce processus de lâcher-prise ne doit pas être vu comme un acte d'égoïsme, mais comme une nécessité pour l'autopréservation et l'amélioration. En nous concentrant sur notre propre amélioration, nous pouvons cultiver une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Ces principes ne sont pas faciles à mettre en œuvre et nécessitent un engagement constant envers l'auto-examen et l'amélioration. Le stoïcisme enseigne que nous devons travailler continuellement sur nous-mêmes, en utilisant chaque expérience comme une opportunité d'apprendre et de grandir. L'autonomie se renforce à travers ce processus, rendant chaque individu plus capable de gérer les vicissitudes de la vie sans dépendre excessivement de l'approbation ou de l'aide des autres. De plus, cette approche de la croissance personnelle implique également une compréhension plus profonde de nos propres capacités et limites. Accepter nos limites peut être aussi important que de reconnaître nos forces. Cela nous aide à établir des objectifs réalistes et à travailler vers eux avec patience et persévérance, deux qualités très valorisées dans la philosophie stoïque. L'autonomie se voit également renforcée par la pratique de l'autocontrôle et de la discipline. Ce sont des domaines clés dans les enseignements stoïciens car contrôler nos réponses aux émotions externes nous permet de garder un esprit clair et de nous concentrer sur nos objectifs. La discipline dans nos actions et nos pensées nous aide à ne pas nous écarter de notre chemin de croissance personnelle, quelle que soit la distraction ou la tentation qui pourrait surgir. Ce chemin nous conduit aussi à évaluer et comprendre la nature de nos relations. Les relations doivent favoriser notre croissance et non la freiner. Cela peut signifier prendre ses distances avec des relations destructrices ou limitantes et valoriser davantage celles qui nous offrent un soutien et favorisent notre autonomie. En résumé, la croissance personnelle dans le contexte du stoïcisme est un processus dynamique et continu qui implique un profond engagement envers la connaissance de soi, la discipline et l'autonomie. En suivant ces principes, nous nous renforçons non seulement nous-mêmes, mais nous nous mettons aussi en meilleure position pour contribuer positivement à la société. Chaque pas sur ce chemin n'est pas seulement un acte de développement personnel, mais aussi un acte de courage stoïque, affrontant la vie avec une nouvelle perspective et une sagesse renouvelée. Numéro 2 La nature des relations et des amitiés Le stoïcisme offre une perspective éclairante sur la manière dont nous devons percevoir et gérer nos relations personnelles. Selon cette philosophie, la qualité de nos relations a un impact profond sur notre environnement social et donc sur notre vie en général. Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre que les actions des personnes sont influencées par leurs intérêts personnels, qui ne sont pas toujours alignées avec les nôtres, ni nécessairement contraires à eux. Cette compréhension peut nous libérer de nombreux malentendus et conflits inutiles, nous permettant de nous relationner de manière plus efficace et empathique. Reconnaître que chaque personne agit selon sa perspective, et pour des motivations propres, est un principe stoïque qui nous invite à ne pas prendre les actions des autres comme quelque chose de personnel. Cet enfoi nous aide à maintenir l'objectivité et à gérer nos attentes dans les interactions sociales. Par exemple, si un ami agit de manière distante, au lieu de supposer automatiquement que cela est dû à quelque chose que nous avons fait, le stoïcisme nous enseigne à considérer une variété de motivations personnelles qui pourraient influencer son comportement, dont beaucoup pourraient n'avoir rien à voir avec nous. En outre, les stoïciens croient que les vrais amis se révèlent durant les moments les plus difficiles. Il est facile d'être entouré de personnes quand les circonstances sont favorables, mais les crises et les défis sont ce qui prouvent réellement la force et la sincérité des relations. Cela ne s'applique pas seulement aux amitiés, mais aussi aux relations familiales et professionnelles. Un véritable ami est quelqu'un qui est présent non seulement pour partager les joies, mais aussi pour offrir du soutien quand il est le plus nécessaire. Cette vision stoïque nous encourage à valoriser et cultiver des relations qui sont authentiques et réciproques, reconnaissant et appréciant ceux qui restent vraiment à nos côtés dans les moments difficiles. D'un autre côté, cette compréhension implique aussi l'acceptation que certaines relations peuvent ne pas être aussi durables ou profondes que nous pourrions le souhaiter, et qu'il est correct de laisser partir des personnes qui ne contribuent pas positivement à notre vie. Les stoïciens nous enseignent à maintenir une certaine distance émotionnelle, ce qui nous permet de nous protéger des dépendances émotionnelles malsaines et nous aide à maintenir notre paix intérieure. Ce détachement n'est pas un rejet de l'amour ou de l'amitié, mais une manière d'assurer que nos relations sont authentiques et mutuellement enrichissantes. De plus, dans la philosophie stoïque, on valorise l'idée que nous devons être une source de positivité et de stabilité pour les autres, tout comme nous recherchons des amis qui le sont pour nous. Cela signifie que nous devons nous efforcer d'être des personnes en qui les autres peuvent avoir confiance et sur qui ils peuvent compter. En devenant un pilier de force pour nos amis et nos proches, nous enrichissons non seulement nos relations, mais nous vivons également en accord avec les principes stoïciens de vertu et d'excellence morale. L'idée que la qualité de nos relations définit notre environnement social se reflète dans la manière dont ces interactions affectent notre état émotionnel et mental. Un environnement social positif et de soutien peut être une source incroyable de force et de réconfort, tandis qu'un environnement toxique peut nous mener à l'angoisse et à l'épuisement émotionnel. Par conséquent, les stoïciens nous conseillent d'être sélectifs avec les compagnies que nous gardons et de rechercher des relations qui nous inspirent à être meilleurs et plus sages. Numéro 3. Surmonter l'adversité. Le stoïcisme est une philosophie qui nous enseigne à gérer les défis et les adversités de la vie avec force et sagesse. Les stoïciens croient que les difficultés ne sont pas seulement inévitables, mais qu'elles sont des opportunités essentielles pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Selon cette perspective, chaque adversité que nous affrontons nous prépare à des défis futurs nous rendant plus forts et plus résilients. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est courant de se sentir submergé ou désespéré. Cependant, le stoïcisme nous offre une approche différente, voir chaque difficulté comme une étape nécessaire sur notre chemin vers un destin plus grand. Cette idée n'est pas simplement un réconfort en période de crise, mais une stratégie pratique pour gérer nos vies. En adoptant cette mentalité, nous commençons à voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des défis conçus pour renforcer notre caractère et nos compétences. La relation entre la douleur et la croissance personnelle est une autre facette importante de la philosophie stoïcienne. La douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est souvent perçue négativement. Cependant, d'un point de vue stoïcien, la douleur est un puissant enseignant. À travers la souffrance, nous apprenons à être résilients. Les moments de douleur intensifient notre expérience humaine et peuvent nous conduire à apporter des changements profonds et significatifs dans nos vies. Ces transformations peuvent sembler miraculeuses, non pas parce qu'elles se produisent de manière mystique, mais parce qu'elles émergent de l'intensité de nos luttes personnelles. Faire confiance à soi-même durant ces moments difficiles est crucial. La confiance en soi est le fondement sur lequel nous pouvons affronter n'importe quel défi que la vie nous présente. Cette confiance ne n'est pas de la négation de la réalité ou d'un optimisme non fondé, mais d'une compréhension stoïcienne de nos propres capacités et du pouvoir de notre volonté. Faire confiance à soi-même signifie savoir que nous pouvons supporter les épreuves et en sortir avec une plus grande sagesse et force. Cette confiance en soi se cultive par la pratique constante de la vertu et de l'auto-examen. Les stoïciens enseignent que nous devons évaluer nos actions et pensées quotidiennement en nous assurant que nous vivons en accord avec nos principes les plus élevés. Ce processus ne nous prépare pas seulement à mieux gérer les adversités, mais nous renforce aussi contre les turbulences émotionnelles que de tels événements peuvent provoquer. Lorsque nous affrontons l'adversité, il est essentiel de se rappeler que nous n'avons pas de contrôle sur les événements externes, mais seulement sur la manière dont nous y répondons. C'est l'essence de l'approche stoïcienne pour surmonter l'adversité. En nous concentrant sur nos réponses et sur ce que nous pouvons contrôler, nous maintenons notre pouvoir personnel et notre tranquillité. L'indifférence stoïcienne n'est pas de l'apathie, mais une libération de la préoccupation pour ce que nous ne pouvons pas changer, ce qui nous permet de nous concentrer pleinement sur ce que nous pouvons influencer. De plus, le soutien d'autres personnes partageant nos valeurs stoïciennes peut être inestimable. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur l'autonomie personnelle, il reconnaît également l'importance d'une communauté de soutien. Partager nos luttes et nos victoires avec d'autres peut nous apporter une perspective et une force supplémentaires. Cette communauté de soutien agit comme un miroir, reflétant nos propres capacités et nous rappelant l'importance de rester fidèles à nos principes, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. En résumé, surmonter l'adversité à la manière stoïcienne implique une combinaison de confiance en soi, de compréhension de la nature instructive de la douleur et d'un focus pratique sur nos capacités de réponse plutôt que sur les circonstances qui échappent à notre contrôle. En adoptant cette philosophie, nous nous équipons non seulement pour survivre aux défis de la vie, mais pour prospérer à travers eux, transformant chaque difficulté en un tremplin vers une croissance personnelle et une sagesse plus grande. Numéro 4. Philosophie de vie et mentalité. Le stoïcisme offre une philosophie de vie qui met en avant l'importance d'adopter une attitude positive et proactive face aux défis que nous rencontrons. Cet aspect est crucial non seulement pour atteindre le succès personnel et professionnel, mais aussi pour nous préparer à gérer les adversités avec grâce et force. Croire en soi est un pilier fondamental sur le chemin du succès. Les stoïciens enseignent que la confiance en soi ne réside pas simplement dans un sentiment superficiel de sécurité, mais dans une profonde conviction en nos propres capacités et valeurs. Cette confiance naît de la connaissance que chaque individu a la capacité de contrôler ses réponses et comportements face aux situations de la vie. La confiance en soi stoïcienne est ancrée dans l'autoconnaissance qui nous permet de comprendre nos forces et faiblesses et d'agir en conséquence. En outre, la pratique de la vertu, un concept central dans le stoïcisme, renforce notre confiance, car, en vivant de manière éthique et rationnelle, nous fortifions notre intégrité et notre estime de soi. Le changement est une autre constante de la vie que le stoïcisme nous enseigne à gérer. Plutôt que de craindre le changement, les stoïciens l'embrassent comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. L'impermanence des choses est vue non comme une menace, mais comme un rappel que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité d'adaptation et de réponse. La flexibilité et la résilience sont des qualités stoïciennes cultivées à travers l'affrontement constant des changements, grands et petits. Cette adaptabilité se nourrit de la prémisse que la seule chose que nous puissions réellement contrôler est notre propre action et réaction, et non les circonstances extérieures. En relation avec le risque, le stoïcisme propose une perspective équilibrée entre la précaution et l'audace. Bien que toutes les actions comportent des risques, l'inaction est souvent le plus grand risque de tous. Les stoïciens nous rappellent que la vie elle-même est un risque qui doit être vécu pleinement et avec un but. Éviter les risques par peur conduit seulement à la stagnation et à la perte d'opportunités précieuses. Plutôt que de reculer face à la peur de l'inconnu, le stoïcisme nous pousse à évaluer rationnellement les risques et à prendre des décisions basées sur la raison et la vertu et non sur la peur. Cette philosophie nous enseigne également que l'acceptation des résultats, qu'ils soient favorables ou défavorables, est essentielle pour maintenir la paix intérieure. Accepter ne signifie pas se résigner passivement, mais reconnaître les faits tels qu'ils sont. Depuis cette acceptation, nous pouvons décider de nos prochaines étapes de manière informée et sereine, en évitant les réactions impulsives qui compliquent pas souvent davantage les situations. En résumé, le stoïcisme nous fournit des outils pour développer une mentalité qui ne cherche pas seulement le succès externe, mais cultive aussi la force et la sérénité interne. En adoptant une philosophie de vie qui valorise la confiance en soi, l'adaptabilité et le courage raisonné face aux risques, nous pouvons affronter la vie non seulement avec espoir, mais avec une stratégie claire et efficace pour atteindre la plénitude et la réalisation personnelle. Numéro 5. Réalité de la vie et acceptation. Dans notre exploration du stoïcisme, il devient évident que la compréhension et l'acceptation des réalités de la vie sont vitales. Souvent, nous nous retrouvons confrontés à la vérité que la vie n'est pas toujours juste, mais c'est dans ces situations que la résilience devient notre plus grand allié. La résilience stoïcienne n'implique pas une acceptation passive des adversités, mais une adaptation active et courageuse. Reconnaître que les contretemps sont une partie naturelle de l'existence humaine nous permet de les affronter avec une mentalité préparée et proactive. À travers cette approche, nous apprenons que nos réactions aux injustices et défis définissent notre caractère et la qualité de notre vie bien plus que les circonstances elles-mêmes. Cette philosophie propose également une vision de la bonheur qui dévie considérablement des notions conventionnelles. Le bonheur, selon les stoïciens, ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans notre capacité à les gérer efficacement. Le véritable bonheur surgit de la force intérieure et de l'aptitude à maintenir la tranquillité et la raison face à l'adversité. Cela nous conduit à une compréhension plus profonde et réaliste de ce que signifie bien vivre. La vie se remplit de sens et de satisfaction non pas lorsque nous évitons les défis, mais lorsque nous nous équipons pour les gérer avec sagesse et équilibre. Le processus de lâcher prise est fondamental dans la pratique stoïcienne. Lâcher prise ne se réfère pas seulement à se détacher des résultats ou des possessions matérielles, mais aussi des préconceptions et des ressentiments qui nous empêchent d'avancer. Souvent, nous nous accrochons à de vieilles blessures ou à des attentes irréalistes envers nous-mêmes et les autres, ce qui peut entraver notre croissance personnelle. La capacité de lâcher prise, de nous libérer des fardeaux qui nous retiennent, est une compétence qui se cultive à travers une réflexion continue et une pratique consciente. Ce processus est intrinsèquement libérateur et nous permet d'avancer vers de nouvelles expériences et apprentissages avec un esprit renouvelé et ouvert. Cette acceptation et adaptation ne sont pas statiques, elles sont dynamiques et nécessitent un engagement continu envers l'auto-examen et l'amélioration personnelle. La vie change constamment et notre capacité à nous adapter avec grâce à ces changements détermine en grande partie notre paix intérieure et notre bonheur extérieur. Les stoïciens nous enseignent à observer la vie objectivement, à reconnaître et accepter ces hauts et ces bas sans nous laisser dominer par des émotions éphémères ou des perceptions déformées. Enfin, en adoptant ces enseignements stoïques, nous n'améliorons pas seulement notre propre vie, mais nous influençons positivement les vies de ceux qui nous entourent. En développant une plus grande résilience, un bonheur authentique et une capacité à lâcher prise, nous devenons des phares de stabilité et de force pour nos amis, notre famille et nos collègues. Cet effet multiplicateur est peut-être l'un des aspects les plus puissants et bénéfiques du stoïcisme, car il transforme non seulement les individus, mais aussi les communautés, créant des sociétés plus robustes et compatissantes. À travers la compréhension et l'acceptation des réalités de la vie, nous renforçons notre capacité à affronter l'inattendu, à surmonter les défis et, en fin de compte, à trouver un sens de contentement et de but qui va au-delà des circonstances externes. Numéro 6. Actions et conséquences Au cœur du stoïcisme réside un profond respect pour l'importance de nos actions et la compréhension de leurs conséquences. Cette philosophie soutient que ce ne sont pas nos désirs ou nos espoirs qui provoquent à des changements réels, mais nos décisions et le travail acharné que nous mettons derrière elles. Chaque action que nous entreprenons est une pierre dans l'édifice de notre vie et chaque pierre doit être posée avec intention et soin. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être méticuleux dans nos actions, en considérant à la fois les effets immédiats et les répercussions à long terme. Cet accent mis sur les actions plutôt que sur les désirs repose sur la compréhension que le monde ne se conforme pas à nos attentes simplement parce que nous le souhaitons. Au lieu de cela, nous devons travailler activement vers nos objectifs à travers des actions bien réfléchies et cohérentes. Cette leçon est une source d'autonomisation car elle place l'avenir entre nos mains. Les décisions informées et l'effort diligent nous permettent de façonner nos vies en accord avec nos valeurs et aspirations les plus élevées. De plus, le stoïcisme met en avant la maturité qui implique d'assumer la responsabilité totale de nos actions et de leurs conséquences. Mûrir dans ce sens signifie reconnaître que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque choix que nous faisons contribue à la structure de notre futur. Assumer cette responsabilité signifie aussi éviter les excuses. Au lieu de chercher des facteurs externes ou de blâmer les autres pour les difficultés que nous rencontrons, le stoïcisme nous pousse à regarder en nous-mêmes et à évaluer comment nos propres actions ont contribué à la situation actuelle. Cette perspective nous enseigne que la responsabilité n'est pas un fardeau, mais une source de pouvoir. Elle nous donne le contrôle pour corriger notre trajectoire lorsque les choses vont mal et pour capitaliser lorsque les choses vont bien. Reconnaître notre responsabilité personnelle nous libère également de la victimisation, nous permettant de continuer à grandir et à apprendre sans être liés à un passé que nous ne pouvons pas changer. Le stoïcisme nous enseigne également que chaque action a un écho. Si nous agissons avec intégrité et diligence, ces valeurs se reflèteront dans les résultats que nous obtenons. En revanche, si nos actions sont négligentes ou malhonnêtes, nous verrons également ces qualités se manifester dans nos vies de manière que nous n'avons peut-être pas anticipées ou souhaitées. Cette connaissance agit comme une boussole, nous guidant vers des actions qui non seulement cherchent des accomplissements externes, mais cultivent aussi notre croissance interne et notre bien-être. À travers l'acceptation de nos responsabilités et le rejet des excuses, nous devenons plus résilients face à l'adversité. Cette résilience est nourrie par la compréhension et l'acceptation que les seules choses que nous contrôlons réellement sont nos propres actions et attitudes. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des échecs, plutôt que de nous effondrer, les stoïciens voient ces expériences comme des opportunités pour renforcer notre caractère et notre détermination. En fin de compte, en vivant selon ces principes, nous n'améliorons pas seulement nos propres vies, mais nous pouvons aussi influencer positivement les vies de ceux qui nous entourent. En modelant la responsabilité et la diligence, nous inspirons les autres à adopter également ces valeurs, créant ainsi une communauté plus forte et cohésive. Cette influence est peut-être l'un des aspects les plus puissants et durables du stoïcisme. Non seulement il change les individus, mais il a aussi le potentiel de transformer les sociétés. Ainsi, le stoïcisme nous offre une vision puissante de la manière dont nos actions et les responsabilités qui y sont associées peuvent façonner nos vies et le monde qui nous entoure. En comprenant et en acceptant l'impact de nos actions, nous nous équipons des outils nécessaires pour construire une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes et nos aspirations les plus élevées. Numéro 7. Sagesse à travers l'expérience. Dans le voyage stoïcien vers la sagesse, les expériences de vie jouent un rôle crucial. Ce n'est pas seulement à travers l'étude ou la contemplation que l'on acquiert la sagesse, mais à travers la participation active et la confrontation à une variété de situations. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, agit comme un enseignant dans la grande école de la vie, offrant des leçons précieuses qui nous aident à développer un meilleur jugement. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse ne s'acquiert pas en évitant les défis, mais en les affrontant directement. À mesure que nous naviguons dans des situations compliquées ou difficiles, nous apprenons à discerner quelles tactiques fonctionnent le mieux, quelles sont nos limites et comment nous pouvons dépasser nos propres attentes. Cette compréhension approfondit notre jugement et nous dote d'outils plus robustes pour gérer les futures adversités. Chaque expérience difficile que nous affrontons sert également de miroir, reflétant notre force intérieure. Souvent, nous ne sommes pas conscients de notre propre résilience jusqu'à ce que les circonstances de la vie nous mettent à l'épreuve. Ces défis peuvent prendre de nombreuses formes. Une perte personnelle, un échec professionnel ou même une erreur que nous avons commise. Cependant, c'est à travers ces moments que la philosophie stoïcienne trouve sa plus grande application. Elle nous enseigne à maintenir notre calme, à chercher l'apprentissage dans chaque obstacle et à sortir de chaque épreuve un peu plus fort et plus sage. La sagesse acquise à travers l'expérience comprend également la reconnaissance que chaque événement de notre vie apporte quelque chose de valeur. Cela nécessite une réflexion consciente sur nos expériences, en identifiant non seulement les erreurs commises, mais aussi les succès. en examinant nos pas, nous pouvons voir clairement comment certaines actions ont conduit à des résultats spécifiques et comment nos réponses émotionnelles et rationnelles ont influencé le cours des événements. Cette introspection nous permet d'ajuster nos comportements et nos décisions pour l'avenir, renforçant ainsi notre capacité à gérer ce qui adviendra. De plus, cette sagesse accumulée devient une ressource inestimable pour enseigner et guider les autres. Ceux qui ont affronté de nombreuses épreuves et réfléchi sur ces expériences ont beaucoup à offrir à ceux qui sont encore aux premières étapes de leur propre voyage stoïcien. La transmission de la sagesse d'une génération à l'autre est un aspect clé de l'héritage stoïcien, fournissant une feuille de route que d'autres peuvent suivre pour éviter des écueils courants et exploiter des stratégies éprouvées. En même temps, le processus de gain de sagesse est interminable. La vie nous présente toujours de nouveaux défis et des situations inattendues. Par conséquent, l'attitude stoïcienne envers l'apprentissage est une d'humilité et d'ouverture continue. Reconnaître qu'il y a toujours plus à apprendre nous maintient mentalement flexibles et émotionnellement préparés à tout ce qui peut survenir. Cette ouverture encourage également un sens de curiosité et d'exploration, ce qui peut nous amener à rechercher activement de nouvelles expériences qui élargissent encore plus notre compréhension et nos compétences. En fin de compte, la sagesse stoïcienne acquise par l'expérience est une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité. Elle nous incite à voir chaque situation, chaque rencontre et chaque erreur comme une opportunité d'apprendre et de grandir. En le faisant, nous ne bénéficions pas seulement à nous-mêmes, mais nous enrichissons aussi la vie de ceux qui nous entourent, en partageant les leçons apprises et en soutenant les autres dans leur propre développement. Cela crée une communauté de partage et de croissance qui transcende les expériences individuelles, renforçant les liens sociaux et favorisant un sens plus profond de but partagé entre tous ceux qui suivent cette noble voie philosophique. Numéro 8. Intégrité personnelle et valeurs Dans les enseignements stoïciens, maintenir l'intégrité personnelle et les valeurs fondamentales est essentielle non seulement pour notre estime de soi et notre respect propre, mais aussi pour notre interaction avec le monde. L'intégrité personnelle agit comme un guide moral, nous orientant à travers des décisions complexes et des situations difficiles. L'honnêteté, en particulier, est valorisée comme un pilier de cette intégrité. Être honnête, non seulement avec les autres, mais surtout avec soi-même, est l'un des plus grands défis et pourtant l'un des plus importants. L'honnêteté implique plus que simplement ne pas mentir. Cela signifie être authentique dans nos actions et nos paroles, alignés avec nos valeurs les plus profondes et agir avec sincérité en toutes circonstances. Bien que cela puisse être difficile, surtout face à des pressions sociales ou personnelles pour se conformer ou plaire, l'honnêteté nous donne une base solide sur laquelle nous pouvons construire des relations de confiance et de respect mutuel. Ce principe nous aide à éviter la duplicité et la manipulation, favorisant une vie non seulement moins compliquée, mais aussi plus satisfaisante. Protéger nos pensées et nos paroles est tout aussi crucial pour maintenir l'intégrité personnelle. Nos pensées sont la source de nos actions et les paroles en sont l'expression. Contrôler ce que nous pensons et comment nous le communiquons est essentiel pour vivre en accord avec nos principes. Cela ne signifie pas censurer ou supprimer nos pensées, mais en être conscient et choisir de les exprimer de manière cohérente avec nos valeurs. Pour les stoïciens, l'intégrité réside non dans la perfection, mais dans la cohérence entre ce que l'on croit, ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'intégrité personnelle se manifeste également dans la capacité à rester ferme dans nos principes, même quand il serait plus facile de céder. Dans le monde moderne, où les compromis sont souvent valorisés au détriment des absolus éthiques, défendre ce qui est considéré comme juste demande du courage et de la force. Cette posture affecte non seulement notre intérieur, mais aussi notre impact sur ceux qui nous entourent, servant de modèles de conduite éthique et cohérente. De plus, le stoïcisme nous enseigne que l'intégrité ne se démontre pas dans de grands actes ou décisions, mais dans les choix quotidiens et ordinaires. Chaque décision est une opportunité pour affirmer ou affaiblir notre intégrité. Cet engagement quotidien et constant est ce qui définit réellement notre caractère et façonne notre identité au fil du temps. La répétition d'actes honnêtes et la protection consciente de nos pensées et paroles nous entraînent à être meilleurs, plus éthiques et plus alignés avec notre vraie nature. La pratique de l'intégrité et de l'honnêteté implique également l'acceptation des conséquences de nos actions. Reconnaître et assumer la responsabilité des résultats de nos décisions est un composant essentiel d'une vie vécue avec intégrité. Cette responsabilité démontre non seulement notre engagement envers l'honnêteté, mais renforce également notre capacité à influencer positivement notre environnement. Enfin, l'intégrité et l'honnêteté nous offrent une paix intérieure que l'on ne peut atteindre autrement. savoir que nous vivons en vérité avec nous-mêmes et avec les autres nous permet de faire face à la vie avec une clarté et une tranquillité que la duplicité et la malhonnêteté ne peuvent simplement pas fournir. En fin de compte, l'intégrité personnelle n'est pas seulement un idéal stoïcien, mais un requis fondamental pour une vie pleine et significative. En cultivant et en protégeant nos valeurs les plus profondes, nous n'améliorons pas seulement nos propres vies, mais nous contribuons à un monde plus éthique et authentique. Numéro 9 Équilibre émotionnel L'équilibre émotionnel est un composant essentiel d'une vie pleine et équilibrée et devient un outil particulièrement puissant lorsque nous affrontons des adversités. La capacité de rester centré émotionnellement n'améliore pas seulement notre santé mentale et physique, mais affecte également profondément notre interaction avec le monde et les autres. La gestion efficace de nos émotions est cruciale pour notre bien-être personnel, nous permettant de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et moins de stress. Maintenir un équilibre émotionnel requiert une compréhension profonde de nos propres émotions. Reconnaître et accepter ces émotions est le premier pas critique. Cela ne signifie pas que les émotions doivent contrôler nos actions, mais que nous devons en être conscients et comprendre leur origine. En le faisant, nous sommes capables de traiter nos sentiments de manière plus efficace et d'éviter qu'ils influencent négativement nos décisions. Cette capacité à identifier et accepter nos émotions sans leur permettre de diriger nos actions est un signe de maturité émotionnelle et une base du stoïcisme. Une fois que nous sommes capables de reconnaître nos émotions, nous pouvons apprendre à répondre aux situations plutôt qu'à réagir impulsivement à elles. La réaction est souvent instinctive et peu réfléchie, basée sur des émotions brutes qui peuvent ne pas représenter le meilleur de notre capacité de jugement. En revanche, répondre implique une pause, une évaluation de la situation et une décision consciente sur la manière d'agir en accord avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Cette approche ne réduit pas seulement les conflits et malentendus dans nos interactions, mais améliore aussi notre estime de soi et notre confiance en notre capacité à gérer les défis. La pratique de l'équilibre émotionnel affecte également nos relations. En gérant nos émotions de manière efficace, nous pouvons présenter une présence plus calme et contrôlée, ce qui est bénéfique pour construire et maintenir des relations saines et satisfaisantes. Lorsque nous ne sommes pas à la merci de nos émotions, nous pouvons communiquer plus clairement et efficacement, mieux comprendre les autres et être plus empathique. Cela peut à son tour diminuer les conflits et augmenter l'harmonie dans nos interactions. Pour cultiver cet équilibre émotionnel, il est utile d'adopter des pratiques comme la méditation, la réflexion quotidienne et l'écriture dans un journal. Ces pratiques peuvent aider à calmer l'esprit et offrir une perspective plus objective sur nos émotions. Elles ne favorisent de pas seulement un plus grand autoconnaissance, mais nous permettent également de nous détacher de l'intensité de nos réactions émotionnelles instantanées. Enfin, le développement de l'équilibre émotionnel est un processus continu qui nécessite dévouement et pratique. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint du jour au lendemain, mais à travers un effort constant et conscient pour comprendre et gérer nos émotions. Cependant, les bénéfices de cet effort sont immenses, conduisant à une vie plus pleine, plus paisible et plus centrée. En nous concentrant sur l'équilibre émotionnel, nous n'améliorons pas seulement notre propre vie, mais nous contribuons positivement à la vie de ceux qui nous entourent, créant un environnement plus compatissant et compréhensif pour tous. Numéro 10 L'importance de la connaissance de soi La connaissance de soi est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et un élément essentiel pour vivre une vie pleine et consciente. Cette compréhension profonde de soi influence chaque aspect de notre existence, depuis la manière dont nous interagissons avec les autres jusqu'à la façon dont nous affrontons les défis et prenons des décisions. Comprendre nos propres motivations et comportements est le premier pas dans ce voyage vers la connaissance de soi. En examinant ce qui nous pousse réellement à agir, nous pouvons commencer à voir plus clairement pourquoi nous réagissons de certaines manières dans différentes situations. Cela nous aide non seulement à mieux gérer nos réponses émotionnelles, mais nous fournit également une base pour prendre des décisions plus alignées avec nos véritables désirs et objectifs. La connaissance de soi nous permet d'identifier et de comprendre nos émotions, pensées et comportements récurrents. Cette compréhension nous aide à discerner si nos réactions sont le produit de schémas habituels qui peuvent ne pas nous servir bien, nous permettant ainsi de faire des ajustements conscients dans nos vies. Par exemple, si nous reconnaissons que nous avons tendance à réagir avec colère face au stress, nous pouvons chercher des stratégies spécifiques pour mieux gérer ce stress ou cette colère. De même, en connaissant nos propres motivations, nous pouvons aligner nos actions plus étroitement avec nos valeurs fondamentales, ce qui conduit à une plus grande cohérence et satisfaction dans nos vies. De plus, la connaissance de soi inclut la reconnaissance de nos propres limites et forces. Connaître nos limites n'est pas une admission d'échec, mais un acte d'honnêteté qui nous permet d'affronter la réalité sans illusion. Cette reconnaissance nous aide à établir des attentes réalistes pour nous-mêmes et pour les autres et peut-être une source d'humilité et d'apprentissage. D'un autre côté, comprendre nos forces nous donne l'occasion de les exploiter au maximum, nous positionnant pour atteindre nos objectifs plus efficacement et contribuer de manière plus significative à nos communautés. Le processus de développement de la connaissance de soi favorise également une croissance personnelle accrue. En étant plus en contact avec nos pensées et émotions internes, nous pouvons naviguer plus consciemment à travers la vie en choisissant des chemins qui reflètent qui nous sommes vraiment et ce que nous valorisons. Cet alignement entre nos valeurs internes et nos actions externes est essentiel pour vivre une vie authentique et satisfaisante. De plus, en étant conscients de nos propres forces et de nos domaines à améliorer, nous pouvons concentrer nos efforts de développement de manière plus efficace et efficiente. Ce processus d'auto-exploration et de réflexion n'est pas toujours facile et peut nécessiter de faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Cependant, la récompense de cet effort est une plus grande clarté et un sentiment de libération en nous débarrassant des illusions et des auto-illusions. À travers la pratique continue de l'auto-évaluation et de la réflexion, nous cultivons une compréhension plus profonde et plus nuancée de nos identités, ce qui nous permet de vivre avec une intégrité et une paix intérieure accrue. La connaissance de soi améliore également nos relations avec les autres. En comprenant nos propres comportements et réactions, nous sommes mieux équipés pour communiquer de manière efficace et compréhensive. Cela réduit non seulement les malentendus et les conflits, mais renforce aussi nos connexions avec les autres, créant des relations plus profondes et plus significatives. En résumé, la connaissance de soi est fondamentale pour toute quête de croissance personnelle et de sagesse. C'est un élément clé pour vivre une vie pleine de sens et de buts. En nous engageant à comprendre qui nous sommes, nous nous équipons de l'outil le plus puissant pour façonner nos vies de la manière que nous choisissons, guidés par un profond sens de l'autoconnaissance et de l'authenticité. Ce chemin vers la connaissance de soi est essentiel pour atteindre la paix intérieure et la plénitude que nous recherchons tous. Numéro 11 Discipline et constance La discipline et la constance sont fondamentales dans la philosophie stoïcienne et sont considérées comme des piliers essentiels pour le succès dans n'importe quel domaine de la vie. Ces principes ne s'appliquent pas seulement dans le contexte des réalisations externes comme la carrière professionnelle ou les réussites académiques mais aussi dans l'amélioration personnelle et le développement du caractère. La discipline quotidienne, le dévouement à la constance dans nos actions est la base sur laquelle se construit le succès à long terme. Cette approche systématique et méthodique garantit que nous pouvons progresser vers nos objectifs pas à pas en assurant que chaque jour contribue de manière significative à nos objectifs finaux. De plus, la constance dans les efforts surpasse souvent le talent manifesté de manière sporadique. Dans le monde réel, ce ne sont pas toujours les personnes les plus talentueuses qui atteignent le succès mais celles qui persévèrent, maintenant un effort soutenu au fil du temps. Cette idée met en évidence l'importance de la ténacité et de la résilience. Le talent sans la discipline nécessaire pour le cultiver et l'appliquer de manière constante conduit rarement à des réalisations significatives. Maintenir la motivation malgré les défis et la monotonie est un autre aspect crucial de la discipline et de la constance. Tout le monde peut rester motivé lorsque les choses sont nouvelles et excitantes ou lorsque le progrès est rapide et visible. Cependant, le véritable défi est de rester concentré et énergisé même lorsque le chemin devient ennuyeux ou lorsque les obstacles semblent insurmontables. La discipline implique également une structure et une routine qui, bien qu'elles puissent sembler restrictives, libèrent en réalité de l'énergie et du temps en réduisant le nombre de décisions que nous devons prendre quotidiennement. En établissant des routines, nous pouvons automatiser des comportements bénéfiques qui nous rapprochent de nos objectifs, minimisant ainsi la procrastination et la dispersion des efforts. De plus, l'application de la discipline et de la constance n'améliore pas seulement notre capacité à atteindre des objectifs externes, mais renforce également notre caractère. À travers la pratique constante de l'autodiscipline, nous développons des qualités telles que la patience, la ténacité et la résilience. Dans le contexte des enseignements stoïciens, la discipline et la constance ne concernent pas seulement la réalisation du succès externe, mais la cultivation d'une force intérieure qui nous permet de vivre de manière plus délibérée et significative. À travers la pratique quotidienne de ces principes, nous avançons non seulement vers nos objectifs, mais nous améliorons également notre capacité à vivre selon nos principes les plus élevés, affrontant la vie avec une sérénité et un but que seule la vraie discipline peut fournir. Enfin, la discipline et la constance sont bien plus que des outils pour le succès. Elles sont fondamentales pour une vie vécue avec intention et pour le développement d'un caractère capable de résister aux épreuves du temps et aux vicissitudes de la vie. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous n'améliorons pas seulement nos perspectives de réussite, mais nous cultivons également une profondeur et une richesse dans notre expérience de vie qui sont véritablement stoïciennes. Numéro 12 Résilience face au changement La résilience est une capacité essentielle pour s'adapter et prospérer au milieu du changement constant qui caractérise notre existence. Ce trait ne permet pas seulement une plus grande flexibilité dans la vie, mais aide aussi à gérer les inévitables adversités avec un moindre impact émotionnel. Dans le cadre stoïcien, la résilience n'est pas simplement une résistance ou une survie au changement, mais la capacité de transformer et d'utiliser chaque expérience comme un tremplin vers la croissance personnelle. L'un des aspects les plus puissants de la résilience est la capacité de voir le changement comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Plutôt que de résister au changement ou de craindre l'inconnu, la résilience implique une reconnaissance que chaque changement apporte avec lui la possibilité de nouvelles découvertes et expériences qui peuvent enrichir notre vie. En adoptant cette perspective, nous devenons plus ouverts et réceptifs à diverses idées et expériences, ce qui nous permet de tirer le meilleur parti des situations nouvelles ou inattendues. Ce regard positif et actif sur le changement favorise une curiosité essentielle pour l'apprentissage continu et l'amélioration de soi. Développer la flexibilité pour s'ajuster à de nouvelles circonstances est un autre élément crucial de la résilience. La flexibilité est la capacité d'adapter nos stratégies, plans et parfois même nos objectifs en réponse aux conditions changeantes de notre environnement. Cette adaptabilité nécessite une grande connaissance de soi et la capacité de faire des ajustements pragmatiques sans compromettre nos valeurs fondamentales. Dans la pratique, être flexible signifie être capable de réévaluer les situations, d'identifier ce qui est le plus important, et de faire les changements nécessaires pour continuer à avancer vers nos objectifs. Cette compétence n'est pas seulement précieuse dans les situations personnelles et professionnelles, mais elle est également essentielle dans les relations interpersonnelles où l'ajustement constant aux besoins et désirs des autres joue un rôle crucial dans la création et le maintien de liens sains. En outre, la résilience nous permet de surmonter les adversités avec un moindre impact émotionnel. Lorsque nous sommes résilients, nous ne sommes pas facilement submergés par les émotions négatives face au revers ou au changement. Plutôt que de tomber dans le désespoir ou le découragement, la résilience nous dote de la force nécessaire pour affronter les difficultés avec sérénité et détermination. Cette stabilité émotionnelle est vitale pour maintenir la clarté d'esprit et la concentration nécessaire pour résoudre les problèmes et prendre des décisions efficaces sous pression. De plus, la capacité de gérer nos émotions de manière efficace pendant les périodes difficiles protège notre santé mentale et physique nous permettant de nous remettre plus rapidement des expériences stressantes. La pratique constante de la résilience cultive également une patience et une persévérance essentielles pour tout processus de changement significatif. Reconnaissant que les résultats désirés nécessitent souvent du temps et des efforts soutenus, les personnes résilientes sont capables de maintenir un engagement à long terme envers leurs objectifs, même lorsque le progrès semble lent ou que des obstacles surgissent. Cette persistance soutenue par une attitude résiliente est ce qui conduit finalement à la réalisation de résultats significatifs et durables. En définitive, la résilience est une compétence qui peut et doit être cultivée. Par la pratique de l'acceptation, le développement de la flexibilité et l'adoption d'une perspective positive face au changement, nous pouvons renforcer notre capacité d'adaptation et de croissance. La vie est pleine de changements inattendus et de défis, mais avec la résilience, ces moments peuvent se transformer en opportunités pour évoluer et renforcer notre caractère. Cette compétence n'améliore pas seulement notre capacité à naviguer dans la vie, mais enrichit également notre expérience de vie, nous permettant de vivre pleinement, quelles que soient les circonstances extérieures. Si vous avez lu jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis un nouveau moi » pour que je sache qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéos aide des personnes comme vous et pour que nous puissions continuer à créer plus de contenus similaires à l'avenir. Je vous recommande de regarder les deux vidéos qui apparaîtront à la fin. Merci à chacun de vous pour votre temps et votre soutien. Nous nous reverrons dans la prochaine aventure. Sous-titrage ST' 501